Cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Retrouvez plus d'informations en fin d'épisode sur nordvpn.com slash notabene et un lien de promotion notabene dans la description. Bonne vidéo ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! On va pas se le cacher, dans la vie il y a des jobs de merde, et peut-être même que vous l'avez expérimenté vous-même. Et vous savez quoi ? Les jobs de merde, nos ancêtres aussi en avaient des palanqués. Allez, je vous propose un petit tour des pires jobs de l'histoire. Et on commence très fort avec un job qui te fait ravaler ta dignité plus sûrement qu'une bière de trop après un plat de lasagne, ermite de jardin. Mais avant de parler de ce type bien spécifique d'ermite, ce serait quand même bien de savoir ce qu'est vraiment un ermite. Les vrais ermites se développent majoritairement entre la fin de l'Antiquité, autour du 4ème siècle, jusqu'à la contre-réforme catholique du 16ème siècle. En tout cas dans le monde occidental, puisqu'il y a aussi des ermites ailleurs dans le monde. A l'origine, il s'agit d'individus se retirant de la vie en société, des marginaux donc, pour pratiquer leur spiritualité. En somme, des types qui veulent être tranquilles, loin de tout, et qui trouvent refuge dans des grottes, des ruines de temples ou des cabanes au fond des bois. Des figures profondément religieuses qui intriguent et marquent les esprits. Certains inspirent d'ailleurs tellement des vocations qu'ils seront rejoints par des fidèles et créeront leurs propres mouvements religieux comme le célèbre François de Paul, qui, à 19 ans à peine, ça ne se voit pas sur cette illustration, forment l'ordre des minimes. Ces ermites ont tous un point commun, une vie solitaire, dédiée à la sagesse spirituelle, se refusant à tout luxe et à tout avarice. Et retenez bien ça parce que c'est important pour la suite. Maintenant qu'on sait ce qu'est un ermite, il faut comprendre ce qu'est un jardin. Et là vous allez me dire « non mais attends, sans déconner, on est obligé d'écouter ça ». Non mais franchement, c'est intéressant et vous allez voir pourquoi. A la fin du XVe siècle, les jardins de la Renaissance font leur apparition. Importés d'Italie, ils se répandent en France notamment et prennent le nom de Jardins à la Française. Des jardins qui ont une architecture très marquée, façonnée par la main de l'homme, qui taille et sculpte les végétaux comme ils le souhaitent pour mettre en valeur la position sociale du propriétaire des lieux. On y joue, on y rencontre, on vient s'y balader, s'exhiber, bref, un truc de riche pour les riches. Et cette mode du jardin à la française, elle s'exporte aussi en Angleterre jusqu'au XVIIIe siècle où à ce moment là, les Anglais se démarquent progressivement. Jusque là, on l'a dit, la création des jardins est conditionnée par la volonté de montrer qu'on peut domestiquer la nature et que rien ne dépasse la maîtrise de l'homme. Or, au XVIIIe siècle en Angleterre, les industries et leurs usines se développent à une allure fulgurante. Parmi la noblesse, certains refusent cette course au matérialisme et choisissent de manifester cette opposition à travers les jardins qu'ils aménagent autour de leur propriété. D'un espace très structuré, on passe dès lors à des jardins plus sauvages, où l'on ne prend même pas la peine de baliser le chemin. Des jardins à l'anglaise, comme on dit aujourd'hui, qui mettent en valeur la nature et lui laissent une place réelle. Ces constructions de main d'homme il y a, ce doit être pour mettre en valeur cette nature en lui offrant un point de vue spectaculaire. Et on voit ainsi, au sein de ces jardins incroyables, popper des bâtiments assez étranges qui n'ont pour seul but que d'être décoratifs. C'est ce qu'on appelle des fabriques de jardins. On y retrouve donc pelle-mêle des châteaux miniatures, des reproductions de temples antiques, des vieilles cabanes, des grottes artificielles, etc. Bref, un truc de riche pour les riches, comme les jardins à la française, mais pas comme les jardins à la française. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Ces jardins là, ils ont aussi une fonction symbolique, complètement opposée aux jardins à la française. Ils servent de lieu de retraite, d'isolement, où l'on peut se retrouver et se recentrer sur soi-même. Et là vous commencez à voir arriver le parallèle avec les ermites. Si ces jardins sont conçus pour magnifier cette solitude, bien vite, les copains des copains des propriétaires des jardins s'invitent dans ces lieux enchantresques pour profiter du panorama. Et du coup ça devient de moins en moins des lieux de retraite et de solitude. Logique. Et c'est précisément là que ça se barre en couille. Car si les propriétaires anglais ont envie de garder cette symbolique romantique et antimatérialiste, ils ont aussi envie de pouvoir s'éclater et de profiter des lieux comme les jardins à la française qui s'assument parfaitement dans la débauche. Et comment on fait ça ? Je vais vous le dire. Quand j'ai évoqué rapidement les fabriques de jardins, je parlais des cabanes ou des grottes artificielles qui ont pu y être installées. Certains de ces décors peuvent être mis en scène, c'est à dire que dans la cabane, on rajoute par exemple une table avec des livres dessus, une plume et un encrier, une paire de lunettes, bref plein de choses. Bref, comme si un ermite qui avait décidé de prendre sa retraite spirituelle à cet endroit même venait de quitter la table. On pouvait alors imaginer sa vie, sa morning routine. Mais pour certains nobles, ça ne suffit pas d'imaginer, il faut voir. Mais bon, recruter un vrai ermite, c'est quand même chaud quand 1 il n'y en a plus beaucoup et 2 ces gars-là veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Du coup, potatrat, on invente un nouveau métier, ermite de jardin. Et pour ça, pas besoin de grandes qualifications, il faut avoir la gueule de l'emploi d'abord, pas trop d'amour propre ensuite, et puis enfin, être pas mal à l'aise avec le fait de se faire mater sous toutes les coutures. Car en fait, le job consiste, ni plus ni moins, à venir vivre pour une durée plus ou moins longue sur les terres d'un riche propriétaire qui, en échange du gîte, du couvert et d'une petite indemnité, n'attend de vous que de jouer littéralement le rôle d'un ermite. Pour y voir plus clair, je vous propose de vous lire l'annonce que dépose le politique Charles Hamilton dans un journal au début du XIXe siècle. Une annonce pour un job d'ermite de jardin. L'ermite viendra habiter sur les terres boisées de la propriété de Penchill, dans le Suray. Il lui sera fourni une bible, des lunettes, un matelas, un oreiller, un sablier, de l'eau et de la nourriture. Il devra porter une robe de camelot et ne jamais se couper les cheveux, la barbe ou les ongles. Il ne devra pas non plus s'éloigner des limites de la propriété de Monsieur Hamilton ou adresser la parole au domestique. En gros, on se paye quelqu'un qui sert, ni plus ni moins, de déco dans son jardin. Et si la plupart des ermites se doivent d'être silencieux, certains peuvent apprendre quelques trucs spirituels pour répondre aux demandes mystiques des visiteurs amusés. On retire donc toute la symbolique religieuse qui était propre à la figure de l'ermite pour en faire une coquille vidée de son sens. En gros, c'est une sorte de pièce de théâtre perpétuelle qui se joue dans les jardins pour le public de passage qui peut parfois se compter en milliers de personnes. Un job relativement dur qui demande une implication de chaque instant. Le fameux Hamilton en sait quelque chose, l'ermite qui l'embauche à la suite de son annonce, se fait virer trois semaines plus tard parce qu'il s'était éclipsé pour aller boire une bière au pub. Dur, mais à sa place j'aurais fait pareil. La pratique disparaît peu à peu au cours du XVIIIe siècle et pas sûre que ce soit une grande perte pour l'humanité. Quoi que je suis sûr que certains y trouveraient leur compte. Vous aimez les barbecues ? Ça tombe bien ! Voici un extrait d'un article du Petit Journal du 27 juillet 1874. Pendant un orage à Rambeau, dans les Hautes Alpes, le sonneur Olivier a voulu, malgré les prescriptions qui interdisent cet usage dangereux allait sonner la cloche. La foudre s'est abattue sur le clocher et a frappé ce malheureux qui n'a pas été tué sur le coup, mais qui a été à moitié carbonisé. Un quart d'heure après, quand on est arrivé à son secours, ses vêtements étaient encore en feu. Il est mort après deux jours de violentes souffrances. Ah ça met dans l'ambiance hein ! Faut dire qu'on rigole pas avec la foudre ! Depuis l'Antiquité, elle est tantôt considérée comme une force divine ou au contraire comme une force du malin. Et pour cause, les lieux de culte, notamment durant le Moyen-Âge, ont une tendance à être frappé par la foudre carrément plus importante qu'ailleurs, ce qui pose un certain nombre de questions. A commencer par pourquoi ? Et bien ça, on peut y répondre très facilement avec deux facteurs aggravant leur cas. Le premier, c'est que les églises sont souvent bâties sur les lieux les plus en hauteur dans les villages, pour imposer leur statut. Ce sont également les bâtiments les plus élevés dans les villes plus denses, pour la même raison. Le second facteur, c'est que ces bâtiments sont équipés de clochers ou de flèches en métal qui attirent la foudre. Double peine pour les lieux de culte donc ! La croyance populaire a voulu pendant longtemps que les cloches éloignaient les orages. Une croyance très tenace, car comme je l'ai déjà dit, on considérait que les orages étaient soit le fait d'un esprit malin, soit d'un dieu en colère. Pour affronter le tonnerre et apaiser les esprits, l'église ne trouve donc rien de mieux que de faire sonner les cloches pendant les orages pour les faire éloigner. Oui, le meilleur moyen de lutter contre la foudre, c'est de faire tirer une corde mouillée par la pluie, elle-même reliée à une cloche en métal située sur un des lieux les plus hauts du coin, d'où le job de merde de sonner de cloche, vous l'aurez compris. Et vous allez me dire ok, mais le type qui tire sur la corde, comment ça se passe pour lui ? Et bien d'après Césaire de Heisterbach, un moine du XIIIe siècle, c'est peut-être parce que c'était sa faute. Il écrit ainsi qu'un prêtre allant sonner la cloche de l'église pour se protéger de la tempête, se fait frapper par un éclair qui lui arrache ses vêtements et brûle plusieurs parties de son corps. Le prêtre étant en réalité un pêcheur, c'est la justice divine qui s'est abattue sur son cas. Pratique. Il y a même eu des histoires sur le fait que tel ou tel type foudroyé l'avait été parce qu'il n'avait pas assez bien sonné les cloches. Alors avec ce type de raisonnement forcément... Et pour le coup, ça n'est pas de la faute des cloches en elles-mêmes, puisque certaines portent directement des inscriptions leur prêtant des vertus anti-orage. Pour l'anecdote, on raconte même que certains villages pouvaient se faire des battles de cloches pour envoyer l'orage d'un côté ou de l'autre. C'est quand même plus sympa qu'un tournoi de Babington. Cette pratique de sonneur de cloche au milieu de la tempête perdure encore à un bon moment. Et si vous pensiez qu'un pauvre bonhomme qui se fait foudroyer en tirant une corde mouillée est un fait anecdotique, eh bien pas vraiment. En Allemagne, entre 1750 et 1783, sur une période de 33 ans donc, c'est 121 sonneurs de cloche qui sont tués par la foudre. Et ça, ça ne prend pas en compte ceux qui se sont fait foudroyer mais qui ne sont pas morts. Pire que ça, si le gars est foudroyé mais qu'il ne meurt pas, on considère tout de même qu'il a fait du mauvais travail et que par conséquent il ne doit pas être payé. Ouais, pas de bol. Bref, vous l'avez compris, être sonneur de cloche c'est pas l'éclate, et certaines personnes en sont bien conscientes. C'est pour ça qu'à partir du XVIIIe siècle, on tente de réguler cette activité et d'interdire de sonner les cloches lors d'un orage. Mais ce qui a vraiment permis d'endiguer le phénomène, c'est surtout une invention, le paratonnerre, que l'on attribue à Benjamin Franklin en 1752 et qui aurait pu être mis en œuvre un peu plus tôt par d'autres scientifiques. Progressivement, le paratonnerre devient indispensable sur la plupart des bâtiments et il permet d'éviter que la foudre ne tombe directement là où on ne veut pas. L'évolution architecturale des églises met les cloches de plus en plus à l'abri de la foudre et l'apparition plus récente des moteurs électriques qui font sonner automatiquement les cloches réduit considérablement les risques d'exposition à la foudre. Faut dire qu'il n'y en a plus beaucoup des sonneurs de cloche non plus. N'empêche que si la prochaine fois un orage éclate pas loin de tour, j'irai demander un coup de cloche pour l'envoyer vers Orléans, ça leur fera les pieds. Depuis l'antiquité, il y a tout un tas d'activités qui nécessitent de mettre la main à la pâte de manière pas très agréable. Et parmi ces activités, il y en a une qui craint particulièrement, c'est la tannerie. La tannerie, c'est vachement utile puisque c'est ce qui nous permet d'obtenir du cuir à partir de pots d'animaux. Et c'est déjà le cœur du problème, puisque travailler avec des pots d'animaux, c'est la garantie que ça schlingue un max aux alentours, si bien que les tanneries étaient la plupart du temps un peu à l'écart des villes ou reléguées dans des quartiers un peu obscurs pour éviter de gêner la population. Enfin surtout les riches, parce que les pauvres on s'en fout, on peut leur coller ce qu'on veut, ils ont rien à dire. Et puis au-delà de la matière première qu'on travaille, il y a aussi le procédé que l'on utilise pour traiter les pots. Par exemple, dès l'antiquité romaine, on trempait les pots de moutons dans l'urine pour les nettoyer. L'urine permet d'attaquer le cuir et de détacher toutes les impuretés en plus de pouvoir fixer les couleurs. Pratique, mais pas hyper glamour. D'ailleurs, l'urine contenant de l'ammoniaque permettait aussi de laver les fringues, tâche que l'on refilait alors à des esclaves qui passaient leur temps dans des cuves remplies de pipi et d'eau pour accomplir la besogne. Anecdote rigolote, l'urine était tellement utilisée par les anciens romains qu'ils se sont mis à pisser dans des bocaux pour les vendre aux tanneries notamment. Si bien que ça a donné des idées à l'Empereur Vespacien qui décide de taxer l'urine. Et oui, l'argent n'a pas d'odeur, et c'est d'autant plus vrai que cette expression vient directement de cette taxe sur l'urine que le gaillard met en place pour se remplir les fouilles. En parlant de ça, vous avez peut-être déjà entendu parler des Vespaciennes pour désigner des toilettes publiques. C'est parce que les premières toilettes publiques sont appelées comme ça en son honneur, et en référence là aussi à cette taxe. Bref, on s'éloigne un peu du sujet. Après avoir nettoyé les peaux que l'on veut tanner, il faut les rendre plus souples. Et pour ça, il y a une étape que l'on connaît bien dans les tanneries, le confitage. En gros, il s'agit de faire baigner les peaux dans un mélange qui va progressivement les assouplir. Et si aujourd'hui on utilise principalement des produits de synthèse, pendant longtemps, la technique number one c'était de faire une sorte de soupe composée d'eau tiède et de fientes d'oiseaux. On touille, on balance, on mélange et ta dame une peau toute douce et qui se plie correctement. Et ça, d'ailleurs, on le fait toujours dans certaines parties du monde. A partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on commence à utiliser pour le confitage, notamment en Angleterre, des excréments de chiens en remplacement de la fiente d'oiseaux. Elles sont particulièrement recherchées dans un contexte de développement économique rapide, car pour faire tourner les tanneries à plein régime, il faut du caca. Et c'est à ce moment là qu'on assiste à la naissance d'un métier particulièrement naze, collecteur de merde de chiens, qu'on appelle aussi en anglais les Pure Finders. D'après Henry Mayhew, un journaliste anglais du XIXe siècle auquel on doit un des textes de référence sur la pauvreté à Londres durant l'ère industrielle, il y a une trentaine de tanneries en ville à cette époque, qui emploient des centaines de tanneurs. On peut alors estimer que le nombre de collecteurs de caca à temps plein est de 200 à 300 personnes. Concrètement, ces employés se baladent dans les rues de la ville à l'affût des déjections avec un panier dont ils peuvent cacher le contenu. Et si la tradition veut qu'ils soient équipés d'un gant en cuir leur permettant de ramasser les crottes sans trop se salir, la plupart témoignent à l'époque du fait qu'il est beaucoup plus simple de les ramasser à main nue, puis de se les laver que de se galérer avec des gants inconfortables et pas pratiques. On est d'accord je pense, c'est pas le métier de rêve. Mais pour compenser, un collecteur de caca efficace pouvait très bien gagner sa vie, en tout cas dans un premier temps. Car bientôt, de plus en plus de gens se mettent à ramasser les crottes dans la rue et les tanneries achètent les excréments de moins en moins cher. Le métier est alors principalement exercé par des personnes très pauvres qui, pour subsister, écument les rues à la recherche du précieux afin d'en remplir un seau complet qui sera vendu à la tannerie. Et croyez-le ou non, les tanneurs qui se payent le luxe d'acheter à un prix déjà très modeste font varier celui-ci en fonction de la qualité des excréments. En général, plus ils sont secs et mieux c'est, mais certaines tanneries ont leurs préférences et cherchent des matières plus malléables si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, cette exigence de qualité et le prix relativement bas d'achat pousse les collecteurs à développer un marché de contrebande ou la vente de déjections trafiquées et monnaie courante. Ils mixent alors les excréments déjà ramassés à du mortier issu de vieux murs de la ville pour lui donner l'aspect convoité. Bref, on sent le job bien naze qui se précarise de plus en plus à mesure que cette offre se développe. D'ailleurs, cette offre va être tellement supérieure à la demande que le métier va progressivement disparaître. En tout cas, ramasseur de merde, ce n'est pas le seul métier qui craint un max durant la révolution industrielle, il y en a pas mal d'autres, et en Angleterre comme en France, faut le souligner, on retrouve beaucoup de métiers craignaux qui sont liés à la récupération et au recyclage en tout genre. Par exemple, en vrac, les chercheurs d'os qui vont récolter des os chez les bouchers avant de les revendre à des manufactures pour faire toutes sortes d'objets, les fouilleurs qui sondent les rivières polluées pour trouver un objet à vendre à la sauvette, les ramasseurs de fins de cigares qui parcourent les rues à la recherche des bouts de cigares jetés par les fumeurs qu'ils livrent ensuite à un prestataire qui recycle le tabac de ces fins de cigares, et bien d'autres activités encore comme les collecteurs de tissus usagés, les récupérateurs de vieux bois, etc. Et oui, vous connaissez la formule, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Des métiers qui restent en tout cas très précaires, qui mettent bien souvent la santé des personnes qui les pratiquent en danger, et qui peuvent se rapprocher, d'après l'anthropologue canadien Malcolm Blinkow, des pratiques que l'on trouve aujourd'hui dans les pays du tiers-monde. Et ça, ça fait réfléchir. Et voilà les amis, des jobs de merde, il y en a eu plein, et il y aura sûrement de quoi faire un second épisode, j'en ai déjà sous le coude ! N'hésitez pas à proposer les vôtres en commentaire, ou à détailler vos jobs de merde modernes, parce qu'on n'en manque pas non plus. Depuis plusieurs mois maintenant, NordVPN est devenu un véritable partenaire de l'émission, en sponsorisant plusieurs épisodes qui permettent de dégager des budgets, et si vous suivez la chaîne secondaire NotaBonus, vous le savez déjà, ça m'a permis de recruter le camarade Tanguy, qui travaille notamment sur toute la ligne éditoriale Facebook, et qui me file un coup de main quand j'en ai besoin, ce qui est plutôt cool. Un VPN, c'est un service qui vous permet de chiffrer vos données en ligne pour protéger votre connexion. Et à l'heure actuelle, c'est quand même hyper important de protéger ces données, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. NordVPN vous permet de le faire sur plusieurs plateformes avec un seul compte. Par exemple, vous avez un PC et un Android, vous pouvez les protéger tous les deux avec un seul et même compte, ce qui est plutôt cool. Pour ce partenariat que l'on a tissé ensemble, NordVPN vous propose une réduction de 75% si vous vous engagez pendant 3 ans avec eux, ce qui fait tomber l'abonnement à 2,99$ par mois. Et si vous avez peur de l'engagement, vous avez 30 jours pour tester le truc et vous faire rembourser si ça ne vous plaît pas. Pour bénéficier de l'offre, deux solutions, soit vous allez sur leur site en rentrant le code promo NOTABENE, soit vous allez directement sur nordvpn.com slash notabene, je vous mets le lien en description. Là-dessus, je vous encourage vivement à mettre un pouce si vous avez kiffé la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut ! Abonnez-vous !